Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne, je vais vous présenter Chaos Gate Demon Hunters. Il s'agit de ma première vidéo dans ce genre, je vous remercie par avance de l'indulgence quant au contenu de cette vidéo que je vais essayer de faire le mieux possible. Je voulais commencer par remercier le cygne noir et toute son équipe qui me permettent de tourner cette vidéo et de vous la présenter, ainsi qu'Eternel qui me prête très gentiment son compte pour pouvoir bénéficier du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est que Chaos Gate Demon Hunters ? Il faut savoir que c'est un jeu essentiellement tactique au tour par tour, tactique et stratégique, mais l'essentiel du jeu se joue sur un champ de bataille où nous allons diriger des Space Experience du chapitre des Grey Knights. Il s'agit donc d'un chapitre de chasseur de démons, comme l'indique le nom du jeu. En termes de gameplay, vous retrouverez beaucoup de choses qui sont inspirées des XCOM, de la série des XCOM et de tout ce qui s'est développé ensuite sur le même genre de thématique, avec donc deux grands axes. Le premier est un axe stratégique où vous allez piloter un gros vaisseau des Space Marines et vous allez développer des bâtiments en quelque sorte, des salles de vaisseaux, vous allez les réparer, vous allez les développer, etc. Vous allez ensuite partir sur des champs de bataille où vous allez combattre les forces du Chaos avec un système de tour par tour et je vais vous présenter les différences et les similitudes avec la série des XCOM que je connais assez bien. Le jeu est développé par Complex Games, il est édité par Frontier Foundry, il est sorti le 5 mai 2022 et il coûte, quand il n'est pas en solde, 45 euros, avec un DLC qui n'apporte pas grand chose. C'est juste un DLC pour faire joli, pour soutenir le développeur. J'ai terminé la campagne en niveau normal, en une quarantaine d'heures de jeu, et voilà, donc je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va commencer une nouvelle campagne. Sur cette nouvelle campagne, vous avez donc différents niveaux de difficultés, moi je vais la commencer au niveau normal. Vous avez un mode grand maître qui correspond au système Iron Man, donc une seule sauvegarde qui va s'écraser à chaque fois que vous re-sauvegardez, que vous quittez le jeu, etc. Donc, si vous activez ce mode là, vous allez devoir bien entendu faire nettement plus attention à tous vos déplacements, même si je n'ai pas trouvé que le jeu était particulièrement difficile. J'aurais tendance à dire qu'il est plus simple qu'un XCOM à difficulté normale. J'ai à peu près, sans faire de rechargement outrancier, je n'ai perdu aucun de mes Space Marines durant ma campagne. Voilà, donc c'est quand même plutôt plus simple que sur un XCOM, où on fait quand même régulièrement, on se fait démonter nos chers soldats. Voilà, donc le mode grand maître nécessite quand même de faire attention. Vous avez un didacticiel que je vais ici désactiver pour vous présenter cette nouvelle campagne. Le didacticiel vous présente sur une bataille l'essentiel des actions à savoir. Vous êtes bien entendu guidé sur les premières heures du jeu pour savoir un peu ce qu'il faut faire. Les différents éléments se débloquent petit à petit. Voilà, et je vais vous présenter donc la base. Je vais me permettre de sauter la plupart des vidéos que vous avez au tout début. déjà pour faire enlever les spoilers, et puis parce que ça rajoute, c'est relativement long. Vous allez voir, la direction artistique est assez sympa, elle n'est pas parfaite, mais je vais vous présenter rapidement les points forts et les points faibles au cours de cette vidéo pour vous indiquer un peu ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, et puis des choses qui m'ont un petit peu moins plu. Voilà, donc c'est parti. Nous allons donc avoir d'abord les avertissements de photosensibilité. Et donc, je crois, deux vidéos pour entamer que je vous passe. Si vous voulez jouer au jeu, il est vraiment chouette, et vous les regarderez. Il y a une histoire qui est franchement sympa, avec des rebondissements qui ne sont pas tout à fait nuls. Ce n'est pas non plus révolutionnaire. Mais il y a quand même... Voilà, l'histoire m'a plu. Les personnages qui sont développés sont bien amenés, sont assez plaisants. C'est plaisant. Donc, on va commencer ici. Vous avez votre vaisseau qui arrive. Donc ça, c'est le vaisseau que nous commandons. Il est tout cassé. On sort d'une... On termine une campagne qui a vu la mort du commandant du vaisseau. Le personnage que vous incarnez, c'est le nouveau commandant qui a pris sa place. Et donc, votre vaisseau, il est tout cassé. Vos troupes, elles ne sont pas très en forme. Et vous allez vous retrouver... En fait, il y a une inquisitrice de l'Imperium qui réquisitionne votre vaisseau parce qu'elle a reçu un message assez obscur qui indiquerait qu'il y a un grand danger qui menace l'Imperium dans le secteur où se trouve votre vaisseau. C'était le seul sur place. Les inquisitrices ont le droit, les inquisiteurs et inquisitrices ont le droit de réquisitionner les vaisseaux des Grey Knights. Ce sont deux chapitres qui fonctionnent de pair. Voilà. Et vous devez enquêter. Donc, c'est indiqué ici. Vous avez un résumé de ce qu'il faut faire. Votre nouvelle arrivante, donc c'est l'inquisitrice Vakir, nous demande de trouver sur cette planète des preuves des sombres événements prédits par cette vision astropathique. Donc, c'est le fameux message qu'elle a reçu. Soyez vigilants. Donc, c'est un résumé de ce que l'on va avoir. Au niveau de corruption, qui peut aller de 0 à 5, qui va se développer selon les planètes au fil de la partie. Vous allez combattre des ennemis verts. Il y a 5 couleurs possibles qui représentent... Vous verrez. Nous savons que nous allons avoir deux escouades à affronter. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Et les récompenses sont indiquées en dessous. Donc, 15 serviteurs qui vous permettront de développer, de réparer d'abord et de développer votre vaisseau ensuite. Et puis, la corruption qui baissera si vous réussissez la mission. Donc, s'il y a déjà de la corruption, ça fera baisser la corruption de réussir les différentes missions. Voilà. On n'a accès à rien d'autre pour l'instant. Je vous présenterai ensuite les autres menus. C'est parti. Je vais vous présenter ce qui se passe. De nouveau, une petite vidéo que je vais passer. Voilà. Donc, nous avons... Durant tout le jeu, sur la partie tactique, nous commanderons 4 Space Marines. Ces 4 Space Marines se divisent en 8 classes différentes. Alors, il y en a 4 de base, qui sont les 4 que nous avons dès le départ. Justicar, Purgator, Interceptor, Apothicaire. Et il y en a 4 autres, qui sont des classes avancées, qu'on pourra récupérer au fil de la partie, au fil des récompenses, au fil des événements que nous enverra le jeu. Voilà. Alors, le Justicar, c'est la première ligne. Il va être là pour prendre des coups, pour en infliger aussi, mais c'est... Alors, c'est plus un personnage de corps à corps que de distance. Nous avons le Purgator ici, qui est un personnage lui purement de distance. Il peut taper avec son arme lourde, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. D'ailleurs, il n'a pas d'arme de corps à corps, on le voit ici. Nous avons l'Interceptor, qui lui est un... un Space Marine de contact, essentiellement, beaucoup plus mobile que les autres. qui peut tirer, mais ce n'est pas son point fort. Quoique, il y a une compétence qui permet de le rendre assez fort au niveau de tir à distance. Vous verrez si vous y jouez. Et l'Apoticaire, qui est bien entendu un personnage plutôt de soutien, qui va pouvoir soigner ses camarades à distance ou au contact, qui n'en est pas moins relativement bon en tir, mais assez peu efficace au corps à corps. Alors, l'Apoticaire ici, il apparaît en vert, c'est qu'il a un niveau, il a gagné un niveau. Donc, en fait, dès le départ, il est niveau 2, donc on va le développer. On va voir ce que ça donne. C'est une première interface. Alors, ce n'est pas la meilleure, loin de là. L'interface de leveling qui est assez touffue, pas facile à prendre en main. Ça fait partie des défauts, mais quand on l'a comprise, ça devient accessible. Il y a en gros le centre avec une compétence qui est spécifique à chaque personnage que vous pouvez voir au centre quand vous survolez le bouton central. Donc là, c'est quartier maître. Alors, ce chevalier gagne plus une munition pour ses grenades équipées, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc, voilà, et vous allez pouvoir... Voilà, donc il y a un système d'arborescence où si vous suivez les traits, vous voyez, si je débloque cette compétence-là, ça va me permettre d'accéder à ce qu'il y a ici. L'ordre n'est pas tout à fait le même selon les classes de personnage. Moi, je vais descendre là. Donc, je récupère une nouvelle compétence. En fait, chaque bloc de 4 représente une nouvelle compétence et ses développements. En gros, plus un effet passif. Voilà. Donc, je choisis ça. Et ensuite, on va voir les deux autres menus. Donc là, on a vu le menu compétence. Je vais passer rapidement sur le menu personnage. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser intégralement vos Space Marines. Vous pouvez changer son nom, bien entendu. lui donner un patronyme. Alors là, c'est dans... Vous avez même le petit son. Il donne son nom. Il est bien. Il est bien brave. Vous pouvez changer les blasons, couleur de peau, de cheveux. Donc là, de base, ils ont tous un casque que vous pouvez enlever partiellement. Voilà. Et voilà. Vous pouvez tout changer comme vous le souhaitez. Donc, ça fait partie des possibilités pour ceux qui aiment. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. mais chacun son truc. Dans l'interface d'équipement. Alors, il faut... Je trouve que cette interface est assez mal fichue. Ça fait partie vraiment des points faibles et assez, à mon avis, faciles. Enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas développeur. Voilà. L'interface de changement d'équipement, globalement, est un peu lourde. Avec forcément... Enfin, voilà. Il n'y a pas de vision globale possible. On navigue à l'aide de... Ça fait beaucoup de clics. Parce que... Alors, la touche échappe ne permet pas de revenir en arrière. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Donc, là, pour revenir en arrière, c'est le clic droit. Il faut prendre le coup. Quand on l'a chopé, ça va. C'est plus simple. Mais globalement, il y a beaucoup de clics. Et cette interface-là, franchement, n'est pas géniale. Donc, on peut changer l'arme de tir. Donc, le Justicar ne peut porter qu'un Bolter Storm. Nous avons des Bolter Storm. Enfin, tous les équipements sont de base. C'est le petit symbole que vous avez en dessous. Ça, ça veut dire que vous en avez autant que vous voulez. Et puis, vous avez des objets de maître de niveau 1, 2 ou 3 que vous débloquerez donc au fil de la campagne. Là, lui, je vais lui... C'est ce Bolter-là pour l'instant. Je vais lui changer, par contre, son arme de corps à corps. Donc, des armes de corps à corps. Ici, on en a 5 qui sont génériques. 2 qui sont spécifiques à certaines classes. Tout à l'heure, nous verrons le nartétium pour le... Comment il s'appelle ? L'apothicaire. Lui, je vais lui mettre une halbarde, par exemple. Voilà, une halbarde 2 mètres. Donc, il y a une... Voilà, entre l'halbarde de base et l'halbarde 2 mètres, on voit le bonus supplémentaire qui apparaît ici. J'ai plus de chance de faire un cours critique. Voilà, ça change le visuel, bien entendu. Et puis... Alors, il y a 2 types d'armures. Armure de puissance et armure Terminator. Les armures de puissance sont plus mobiles. Les armures Terminator sont plus solides, bien entendu. Là, pour l'instant, alors j'aurais pu, dans les compétences du justicard, il est possible de lui donner accès aux armures Terminator, ce que je n'ai pas fait. Donc, je ne change pas. Et puis, en placement d'équipement, pour l'instant, nous avons une grenade possible, un cerveau Crane qui, je vais l'utiliser pour l'apothicaire, je vous explique à ce moment-là. Et puis, des accessoires qui donnent des bonus passifs. Même chose, lui, je vais lui utiliser sa grenade. En plus, il a un bœuf dessus. Je passe au suivant. Donc, lui, le Purgator. Donc, comme il peut porter des armes lourdes, il y en a 3 possibles. À titre personnel, j'ai toujours utilisé le Psycanon qui je trouvais être beaucoup plus efficace que les autres. Donc, je vais lui donner un Psycanon qui augmente les chances de critique. Et je vais lui changer et lui mettre un bonus passif. Donc, il gagne des points de volonté. Ce qui va permettre d'activer les compétences avancées. On me présentera ça tout à l'heure. Lui, je lui change son arme de corps à corps. Je vais lui mettre des Fauchons qui augmentent les chances de critique. Là encore. Le Fauchon de base augmente les critiques. Et puis, celui-ci les augmente un petit peu plus. Je vais lui mettre un meilleur Volter Storm. Je vais lui mettre celui-ci. Plus un de dégâts critiques. Et je lui laisse sa grenade. Et le... Donc, l'Apothicaire. Je lui change son Volter Storm. Je lui change. Alors, je lui mets une arme de... Voilà. Donc, ça, ça soigne. Ça peut soigner un compagnon en échange de points de volonté. Donc, même chose du critique. L'armure, je ne peux pas la changer. Et par contre, je vais lui mettre un Cervo-crâne qui permet de faire du soin à distance. Le Narc, c'est machin truc là. Ça fait du soin au corps à corps. Le crâne permet de faire du soin à distance et en plus permet d'enlever les malédictions même si on ne va pas en avoir beaucoup. Les débuffs qu'on est susceptible d'attraper. Voilà, je reviens au Téléportarium et c'est parti. Nos 4 badass vont aller défoncer l'inner gueule. Cette vidéo-là, pour le coup, vous allez la voir en boucle puisque chaque mission, vous envoyez vos petits gars sur la planète. C'est beau la téléportation. J'aimerais bien voir la même chose à la maison. Voilà, on voit déjà nos ennemis sur la droite. C'est du chaos. À n'en point douter. des univers, des mondes assez dévastés. C'est du gothique à la Warhammer. Ce n'est pas joyeux. La validation se fait avec la touche espace ou avec le... Alors, il y a 3 PNJ qu'on verra. Donc là, on en a vu 2. L'Inquisitrice d'abord et puis Hector qui est une autre second en quelque sorte. puis il y en a un troisième qu'on verra à la fin de la mission. Donc, ça, c'est l'interface de combat. D'abord, on voit l'univers. C'est assez joli, franchement. C'est... Un niveau de détail qui est franchement sympa. Donc, nous avons nos 4 Vaillants Space Marines. Comment est-ce que ça fonctionne ? Nous avons... Voilà, nous pouvons passer de l'un à l'autre soit en cliquant sur la gauche, soit en cliquant directement dessus, soit avec la touche tabulation. Le principe, c'est qu'on a systématiquement 3 points d'action, enfin presque systématiquement, 3 points d'action par personnage et par tour. Donc, c'est indiqué ici en bas. Ça, c'est les caractéristiques de base. Il y a les points de vie de chacun de nos Space Marines. Donc, on voit qu'ils ont presque tous 12 sauf le Justicar. Je vous l'ai dit, c'est la première ligne. c'est très tanky comme classe. Nous avons à côté les points de volonté. Donc, 5 de base. Lui, il y en a 7 puisque je lui ai donné un objet qui en rajoute. Les points d'action qui permettent de faire 3 actions. Et là, nous avons les munitions. On les verra tout à l'heure. Si je survole le mode tir, je vois que j'ai actuellement 2 munitions sur ce personnage. Les autres, plutôt 3. Les armes lourdes ont moins de munitions. La grosse différence par rapport à XCOM, vous aviez 2 actions. Généralement, c'était soit vous avancez 2 fois 2 actions, soit vous avancez et vous tirez. Et si jamais vous tiriez, ça mettait fin votre tour. Là, pas du tout. C'est beaucoup plus souple. Vos 3 actions, vous pouvez les répartir absolument comme vous voulez. Je peux faire 1 point d'action. Ça apparaît au centre de mon curseur. Je vois le petit 2. Ça veut dire que si je vais là, à la fin, il me reste 2 points d'action. Je peux faire un système de points de navigation. Hop, je peux faire tac, tac, je reste toujours à 2 points d'action. Si je vais un peu plus loin, hop, j'ai plus qu'un point d'action. Et encore plus loin, etc. Donc, assez grande souplesse. Je peux faire par exemple 2 points de mouvement. et puis passer à un autre personnage. Voir ce qui se passe quand j'ai fait mes 2 points de mouvement. Tirer ensuite. Je peux tirer 3 fois de suite. Donc, on est beaucoup plus libre que dans un XCOM de base. Et voilà, ça a vraiment beaucoup plus de possibilités. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais me déplacer ici. Je connais la mission. L'un des... Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de l'interface qui est pour moi un problème qui n'est pas fondamentalement gênant. Le deuxième plus gros problème, alors là, vous allez me dire c'est une mission initiale, donc forcément les missions initiales sont toutes un peu les mêmes. Non. L'un des plus gros défauts de ce jeu, c'est que les missions se ressemblent énormément les unes les autres. C'est-à-dire que, en fait, alors je ne sais pas bien exactement comment se passe, je ne sais pas si chaque planète a son type d'environnement et donc sa carte associée, mais les cartes sont tout le temps les mêmes. C'est-à-dire que vous allez combattre 3, 5, 10 fois sur la même carte tout au long de votre campagne. Alors, il y en a certaines de temps en temps qui vont changer, bien entendu, elles vont changer, ils en ont quand même un certain nombre en stock, mais quand même vous allez avoir l'impression de rejouer assez régulièrement sur la même chose et les adversaires apparaissent aux mêmes endroits. C'est dommage, ils auraient dû mettre à mon avis un système procédural, alors ça aurait certainement été plus compliqué, mais ça se fait quand même dans beaucoup de jeux, un système procédural avec des cartes qui sont générées un peu aléatoirement, des points de spawn qui ne sont pas les mêmes. voilà, c'est certainement le plus gros défaut, ça fait que la rejouabilité de ce jeu n'est pas géniale parce que vous n'allez pas forcément avoir envie de rejouer dix fois sur la même, enfin, plutôt, vous allez faire, mettons, cinq, cinq, six, sept fois la même carte dans une même campagne, vous n'allez pas avoir envie de refaire le jeu une deuxième fois pour le terminer en, voilà, pour refaire encore les mêmes cartes. Alors, ils ont fait un patch récemment qui semble, sur le texte, dire que ça modifie un petit peu les choses, je ne sais pas dans quelle mesure. J'ai terminé la campagne avant le patch, donc, ce sera à vous de voir, n'hésitez pas, si vous avez retesté depuis le patch et si vous voyez que c'est un peu différent, si vous connaissez le jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc, voilà, je reprends le fil de mon jeu, donc, je me suis déplacé de deux points d'action, on voit ici, je passe à un autre personnage, ah oui, et ce que je ne vous ai pas dit, donc, on voit apparaître ici un système de blip, un peu à la Space Hulk pour les amoureux des Jeans Steelers. Donc, là, je sais que j'ai un groupe ennemi, alors, là aussi, par rapport à XCOM, c'est tellement bien, parce que dans XCOM, parfois, le déplacement de trop vous est révélé le groupe que vous ne vouliez surtout pas découvrir. voilà, je sais qu'ils sont ici, alors, ils peuvent être un peu éparpillés, donc, si je m'approche dès que je vois un adversaire, ça va révéler le groupe, l'intégralité du groupe, mais, voilà, tant que je ne suis pas trop trop proche, donc, vous voyez, si jamais je m'avance ici, ce n'est pas impossible que je les découvre, normalement, c'est même ce qui va se passer, on le verra tout à l'heure. Donc, du coup, comme je sais ça, eh bien, les autres, je vais les avancer, je vais les avancer un peu, normalement, si je vais ici, je ne devrais pas découvrir le groupe, donc, hop, je vais jusque là, j'espère, sinon c'est un peu dommage, voilà, donc, tout va bien, je vais avancer tous les autres de la même façon, alors, pourquoi est-ce que je procède comme ça ? Ce qui se passe, ça fait partie des trucs qui sont hyper agréables dans le jeu aussi, c'est que, dès que vous découvrez un groupe, en fait, ça réinitialise vos points d'action, si ensuite, vous terminez un groupe et qu'il n'y a plus d'adversaires, s'il n'y avait plus aucun adversaire visible, ça réinitialise de nouveau vos points d'action, vous savez que si vous avez des buffs qui durent un tour, par exemple, eh bien, si vous gérez bien les choses, vous pouvez garder le buff en question sur plusieurs combats avec plusieurs groupes adversaires. Donc, je vais vous montrer, voilà, alors, on le voit, à la fin de chaque tour, on a le risque de pic d'activité du warp, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, non, je peux l'expliquer maintenant, c'est une jauge qui se remplit à chaque fin de tour, donc, tant qu'il nous reste des adversaires, eh bien, le risque de pic d'activité du warp ne va pas augmenter, enfin, tant qu'on ne termine pas le tour. Donc, ça peut être un des autres intérêts d'enchaîner les groupes. Voilà, donc, lui, je vais l'avancer et, normalement, salut les vilains, donc, nous combattons pour l'instant des cultistes de Nurgle, comme vous l'avez vu. Alors, certains d'entre eux ont activé des compétences passives, c'était le cas de lui qui s'est accroupi, ce qui lui donne un point d'armure, donc, le point d'armure, c'est le petit, le petit bouclier que vous voyez sous sa barre de vie, c'est le petit 1 que vous voyez quand je le survole. Donc, ils ne l'ont pas tous fait, ils en ont tous, lui, par exemple, il aurait pu, alors là, j'ai fait un clic molette ou alors, sinon, voilà, je vais cliquer sur le i pour avoir les informations sur l'adversaire. Voilà, donc, il peut se mettre en surveillance, il peut se renforcer, c'est des compétences qu'il peut faire à la fin de son tour, donc, quand on découvre un groupe, certains activent leur zone, leurs compétences actives, mais pas tous. Par contre, si vous ne serez jamais attaqué au moment où vous découvrez une escouade, voilà, on a les compétences, les caractéristiques qui apparaissent ici, vous avez la même chose pour vos propres Space Marines, les points de vie, les points d'étourdissement, donc, très important, voilà, je survole, vous pouvez lire si vous le souhaitez, à chaque fois que vous infligez un coup, sauf les coups spéciaux, ça inflige des points, ça fait baisser l'étourdissement, et si jamais il tombe à zéro, l'adversaire est étourdi et peut être exécuté, et ça, ça donne un buff à tout le monde. Le type d'ennemi, il y en a trois, il y a démoniaque, mécanique ou organique, là, c'est un simple humain, c'est un cultiste, les points d'armure, les points de déplacement, vu la variété aux critiques, voilà, il y a 25% de chances de plus de lui infliger des coups critiques, résistance aux malédictions, et puis les graines, donc ça, c'est les trucs que vous allez récupérer, on n'aura pas l'occasion d'en voir sur une scène découverte, mais c'est très important dans le cadre du gameplay. Voilà, il a des compétences passives, des compétences automatiques, et des armes qui sont à sa disposition, les mutations possibles, on est sur du chaos, les bestioles vont pouvoir choper des trucs un peu bizarres, et les statues, s'il y a des effets temporaires. Donc, l'objectif pour moi, ça va être d'essayer de les dessouder. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Vous voyez, j'ai récupéré mes 3 points d'action, on est toujours sur le même tour. Je vais utiliser mon purgator pour aller commencer le nettoyage. Alors, vous voyez, si je m'approche, je vois le nombre de dégâts que je vais infliger à ces différents adversaires si je fais un tir classique. Autre énorme différence par rapport à un XCOM, si vous voyez apparaître ces petits dégâts dans les cibles, les 4, 2, 2 et 0, ce sont des points de dégâts qui sont garantis. Il n'y a pas de pourcentage de chance de toucher. C'est du 100%. Et ça, c'est du bonheur. Ceux qui ont raté des tirs à 95% me comprennent. Des tirs vitaux, bien entendu. Donc là, si je vais ici, je sais que je vais infliger les dégâts affichés à chacun. Alors, les couverts, comment est-ce que ça se passe ? Vous avez le système classique de couverts, couverts complets ou couverts partiels. Le bouclier plein, ça vous protège complètement. Donc, c'est ce qui se passe pour le cultiste qui est tout à droite. Si je vais là, je lui infligerai 0. Si je vais là, je ne le vois même pas. Voilà, quelle que soit la position dans laquelle je vais, je lui infligerai 0. Si j'arrivais ici et qu'il me restait un point d'action, je lui infligerai 5. Parce que le couvert complet, ça protège de 100% des dégâts à distance. Bien entendu. Le couvert partiel, lui par contre, protège de 2 points de dégâts. Et l'avantage, c'est qu'il y a des trucs qui ignorent le couvert. Comme ceci. Vous voyez, si je me mets là, je contourne le couvert. Ah non, ça ne protège que de 1 le couvert. Je ne sais plus. Oui, ça ne protège que de 1 le couvert partiel. Je ne sais plus. On ne s'en sert finalement pas de temps que ça. C'est beaucoup moins vital que... Comme si tu nous entends. Je vais aller ici et puis je vais vous montrer les compétences spéciales. Donc là, j'ai gardé un point d'action pour pouvoir tirer. Je vais activer le tir et je vais essayer de cibler lui et je vais faire... Je vais cliquer ici au centre. C'est la compétence spéciale. Là encore, vous avez toujours le I avec le détail de ce qui se passe. Voilà, semi-couverture, c'est moins 1. Alors, moyenne distance, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Vous remarquez, quand j'active le tir, j'ai deux cercles concentriques. Le premier cercle, c'est les dégâts complets. C'est ce qui se passe quand je lui tire dessus. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Si je veux lui tirer sur lui... Voilà, je n'ai pas de réduction de dégâts. Si je veux lui tirer sur lui, j'ai moins 1 de semi-couverture et moins 1 de moyenne distance. Donc, toutes les unités qui sont entre les deux cercles subiront un point de dégâts de moins à distance. Donc, si je fais ça, alors, je vais activer ma compétence. Et puis, à côté, il y a les pourcentages de chances de faire un coup critique. l'assaut psychique. Donc, ça, c'est la compétence spéciale du purgator avec son petit cadre qui va me... Donc, c'est indiqué ici. Ça va me permettre de faire des dégâts d'explosion plutôt sympathiques pour faire des dégâts de zone. Et, accessoirement, ça ignore toutes les couvertures. Par contre, ça ne fait pas baisser l'étourdissement que j'expliquais tout à l'heure. par contre, ça utilise deux points. Je ne l'ai pas vu. Elle n'est pas indiqué. Ça utilise deux... deux réserves de munitions, sachant qu'il n'avait que deux départs. Donc, il ne peut plus rien faire d'autant. Alors, ensuite, je vais envoyer le purgator. Hop. Alors, le purgator, il a une compétence de téléportation. Très, très utile. Vous voyez, si je le faisais se déplacer de 1, il pourrait aller ici. Là, avec un point d'action, je le fais se déplacer ici, en ignorant totalement les couverts, les... enfin, tous les obstacles. Par contre, ça m'utilise un point de volonté. Je vais partir. Hop. Et puis, ensuite, je vais aller le rush. Alors, vous voyez, l'avantage des points et waypoints. Hop. Je peux lui indiquer donc si... Alors, là, c'est le déplacement de base. Mais, il arrive, par exemple, qui fasse un déplacement ici pour attaquer. Je peux très bien indiquer que je veux me placer là et faire mon attaque. Tant que je n'ai pas double-cliqué, hop. Voilà, une frappe en force. Je vais défoncer la tronche. Je gagne mes points d'expérience et un point de volonté. Ça s'est affiché, vous l'avez peut-être vu. Là, en tuant cet adversaire, j'ai gagné 4 points d'expérience et un point de volonté. Chaque fois qu'on tue un adversaire, on gagne un point de volonté sans pouvoir, bien entendu, dépasser le maximum. Alors, lui, il a combien de PV ? Il en a 5. Et comment est-ce que je vais me faire le petit dernier, là ? Pas facile, là. Pas facile du tout. Alors, tiens, est-ce que je peux tirer là-dessus ? Pas encore. Je vais vous montrer les dégâts destructibles. Pas encore, donc je vais me rapprocher. Lui, je pense qu'il va aller là. Je vais vous montrer ce qui se passe. Il y a un truc qui est très sympa dans ce jeu, c'est qu'il y a plein d'éléments de décor qui sont destructibles. Vous voyez, ici, on a une caisse de munitions. Si je tire dessus, vous voyez, lui, déjà, ça va l'envoyer Petr parce qu'il va être repoussé. Et ça va accessoirement infliger pas mal de points de dégâts, mais ce n'est pas avec lui que je vais le faire. Donc, lui, je vais aller chercher ce petit-là. Alors non, pas en attaque corps à corps. Je vais faire une petite frappe en force pour être sûr que je le tue. Alors au passage, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, à chaque fois que j'utilise un point de volonté, c'est le cas en activant la compétence spéciale, vous voyez que ça fait augmenter le pic d'activité du warp. Là, je suis à 15%. Hop, j'utilise un point de volonté, ça me fait passer à 20%. Le pic d'activité du warp, franchement, il y a quelques debuffs qui sont un peu pénibles, mais ce n'est pas non plus la mort. Toi, tu vas aller là, et vous ne verrez pas ce qui se passe quand on élimine toute une escouade, mais quoi que, avec un peu de vol, alors potentiellement, lui, il est possible qu'avec l'explosion, il soit envoyé là et que ça le tue. On va voir. Et voilà. Hop, la chute l'a tué. Du coup, j'ai détruit toute mon X-Squad et du coup, il s'est passé deux choses. J'ai regagné tous mes points d'action et accessoirement, vous voyez, les munitions ont été rechargées. Ça aussi, c'est top parce que par rapport à XCOM, ça se recharge automatiquement dès que vous arrivez, dès que vous n'avez plus d'adversaire. ça repart de zéro. On va terminer vite fait. Je vais essayer d'être efficace pour pouvoir vous montrer la partie stratégique. Hop, je n'ai pas de sauvegarde. Je peux vous montrer. Voilà. Voilà mon groupe suivant. Je ne sais pas si je vais pouvoir les choper à ce tour-ci. Si, alors j'ai envie de pouvoir en refaisant une téléportation. Du coup, je vais pouvoir faire ma mission. Faire ma mission en un seul tour. Si j'arrive à les tuer. Donc là, je ne sais pas si ça sera suffisant parce qu'en plus, il y a un petit couvert. On sait beaucoup. Hop. un petit tir de zone. et ça devrait faire le taf. Et voilà. Ouf. voilà le troisième PNJ principal. Victoire. Victoire. Voilà, vous avez toujours les petits conseils qui vous sont donnés. Et la cinématique de transition dans l'autre sens, téléportation à l'envers. On les a tous niqués, Colonel. Voilà, les récompenses, ce qui était annoncé au départ, un petit texte. On voit des gains en points d'expérience, donc il y a 20 points de base je crois pour une mission comme celle-là. On était à 0, voilà, lui il a tué un petit gars qui rapportait 3 points d'expérience, lui il a rapporté un gars qui en rapportait 4, et lui il en a tué pas mal, donc il a gagné pas mal d'expérience. Voilà, et donc voilà, on a accès maintenant à un peu plus de choses. Donc une carte stellaire qui est pour l'instant très triste parce que notre vaisseau il est suffisamment endommagé pour qu'on ne puisse pas se déplacer. Donc on va tout de suite, voilà, donc là on a Hectar qui est donc notre seconde. L'accès à nos quartiers, donc on a au départ ici, alors je n'en ai que 6. Donc j'en ai que les 4 que je viens de jouer, plus 2 autres, j'ai un 2ème Justicar et un 2ème Purigator, voilà. Donc ici il n'y a pas grand chose à faire en général, donc les PNJ on peut leur causer. Ici très important, donc le Manufactorum qui nous indique l'état de notre vaisseau. Donc le 3ème PNJ c'est Lunette, je ne sais pas comment ça s'appelle, Technoprêtre, voilà. Statut du vaisseau, donc voilà, on est tout cassé, on n'a même plus de réacteurs, donc ils sont déjà en train de les réparer. Les servitors vont nous permettre de développer ça. Et le 3ème lieu c'est le Libris Maleus, avec donc l'Inquisitrice Vakir et puis un menu de recherche. Donc des compétences, pour l'instant on ne peut rien débloquer du tout dans la cune qui est accessible. Donc elle va essayer de disséquer les vilains qu'on a tués à la fin. Donc j'avance le temps, le temps de réparer donc mes moteurs. Allez, 6 jours, voilà. Une vidéo que je passe. Voilà, donc là je peux réparer davantage ou construire de nouveaux trucs. Alors, il faut d'abord que je développe mes réacteurs pour pouvoir accéder aux autres systèmes. Voilà, donc ça c'est les fameux bâtiments à construire. J'ai donc des systèmes de défense, vous allez retrouver contre des vaisseaux similaires à certains moments. Bon, c'est un peu gadget, franchement c'est pas... Et puis là c'est plus pour avoir un effet sur vos Space Marines. Voilà, donc je vais réparer les servitors. Ça c'est la production de servitors, c'est hyper important. Vous en aurez besoin tout le temps. Je ne vous en fournira pas assez. Voilà, je vais de nouveau laisser le temps avancer. Il va y avoir des missions qui vont pop. Donc voilà, ça c'est la carte. Elle est bien plus grande que ce que l'on avait tout à l'heure. Ces deux systèmes-là ont de la corruption. On le voit, ils ont un petit système, un petit truc vert autour. Voilà. Et donc très régulièrement on aura cette fenêtre qui va apparaître quand on laissera passer le temps. Trois missions possibles. Donc ils vont être placés de façon parfaitement aléatoire sur différents systèmes. De nouveau on a accès à l'information. Donc c'est très important d'aller jeter un œil sur ce que l'on peut faire et sur tout ce que l'on peut gagner. Tout à l'heure, enfin un peu plus loin, vous aurez accès à l'arsenal. Donc des objets ou des Space Marines que vous pourrez récupérer en plus. Ça vous sera indiqué ici. Donc ce sera très important d'aller jeter un œil à ce qu'il faut faire. Voilà donc vous allez vous déplacer. Alors avec un peu de bol là, on doit pouvoir faire ces deux missions. Ce ne sera pas toujours le cas. Parfois on pourra en faire qu'une seule. Celle-ci nous donnerait 10 servitors. Celle-ci nous en donnerait 20. Et la dernière nous donnerait des grimoires. Les grimoires ça permet de rechercher plus rapidement. Voilà donc vous avez tout à fait intérêt à faire un maximum de missions. C'est ça qui va vous faire gagner de l'XP pour vos Space Marines. Bien sûr vous allez pouvoir être blessé. Mais franchement les blessures ne sont pas dramatiques. Ça diminue le point de vie max. Et franchement comme ce n'est pas vraiment dur. Il y a des trucs pour lesquels il faut un peu faire gaffe. Mais voilà. Donc bon je n'ai pas pu vous présenter trop le menu de recherche. Puisque pour l'instant on n'a rien débloqué de nôtre. Mais voilà un peu le principe. Je ferai une deuxième vidéo. Là je vais m'arrêter. Je ferai une deuxième vidéo qui vous présentera un combat un petit peu plus avancé. Vous montrer d'autres possibilités. Là je pense que pour cette découverte c'est largement suffisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le jeu vous aura plu. Franchement il vaut le coup. J'ai vraiment passé un bon moment à jouer à ce jeu là. Si vous avez tout ce qui nécessite de réfléchir un peu. Plus tard il y a des combats de boss. Il y a bien entendu des combats d'histoire. Qui font avancer la trame. Et voilà. Et bon. C'est pas difficile. Je dirais c'est plus simple qu'un XCOM. Mais c'est vraiment valorisant je trouve. J'ai vraiment pris du plaisir à y jouer. J'espère que vous en prendrez votre temps. Si la vidéo vous a plu. Bah vous n'hésitez pas. Vous mettez des petits pouces. Ça fera plaisir aux signes. Que je remercie encore une fois. Et voilà. Une deuxième vidéo un peu plus tard. Qui vous présentera un combat un peu plus avancé. Bon jeu à tous. Et à bientôt. Je l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada